Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog. Voilà, je suis en vacances de Noël, donc on est le 3 janvier je crois. Et voilà, je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer une partie de ma journée. Je voulais faire ça dès le réveil avec mon petit déj, etc. Mais en fait, j'ai eu un problème de carte SD, donc j'ai réussi à régler ce problème. Donc yes, j'apprends la technologie. Voilà, là je parais très très blanche parce que je suis en train de me maquiller. Donc comme c'est le début de l'année et que j'ai, là après les fêtes de Noël, effectivement on mange tous plus et plus riches et tout ça. Donc on est un peu tous barbouillés je pense. Et j'ai besoin de me sentir un peu plus en forme. En fait j'ai le dos un peu massacré en ce moment. Voilà, vous savez j'ai bougé mon épaule, ça y est mon dos a craqué. Ça vous donne un peu l'état de mon dos. Donc j'aimerais faire un petit peu de yoga à la maison, un peu d'étirement. Et peut-être que je peux filmer ça. Là je me suis dit que ça vous intéresserait. Puisque la dernière fois dans mon dernier vlog, qui était franchement pas terrible, je le savais qu'il allait pas être génial. Puisque j'aime pas filmer nécessairement les gens avec qui je partage ma vie. J'ai pas envie de... Je veux pas leur imposer en fait d'être filmée. Je veux pas nécessairement filmer dehors. C'est pas évident je trouve. Mais je me suis dit là que ça serait sympa de vous filmer un petit peu des choses chez moi. Parce que je vais passer quand même une bonne partie de la journée ici à la maison. Bah écoutez, je vais terminer de me préparer. Et ensuite je vais me caler avec mon tapis de yoga. Je vais faire un peu de méditation. Mais les vacances c'est aussi fait pour se reposer. Pour reposer le corps, ça veut pas dire qu'il faut rien faire. Et rester sur le canapé, on va dire, devant des films de Noël avec des chocolats. Vous pouvez faire ça aussi. Je l'ai fait une bonne partie des vacances. Et je vais continuer encore. Mais voilà, on peut aussi un petit peu se bouger. Ça fait du bien. On peut aller se balader. Voilà, moi le 1er janvier je suis allée me balader avec mon chéri etc. Donc voilà, ça me fait du bien aussi de me balader, de marcher dans Paris. C'est très agréable. Donc je suis rentrée du sud le 31. Ah oui, et d'ailleurs je vous souhaite une excellente année 2019. L'année 2018, j'ai quand même l'impression que ça a été une année de gros changements pour pas mal de gens. Une année un peu de remise en question. Une année de... Ça a beaucoup bougé en fait. Les choses ont beaucoup bougé en 2018 j'ai l'impression. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'était une année de merde etc. Alors moi je vous avoue, j'aime pas trop parler comme ça. Parce que je peux pas considérer qu'une année est une année de merde. En fait je me dis que du temps que les gens sont autour de moi, sont en bonne santé, il n'y a rien qui est si grave que ça. C'était une année difficile clairement. Je suis contente d'arriver dans cette nouvelle année. Et d'ailleurs je vais vous montrer tout à l'heure mon nouveau boulet de journal. Je vous expliquais un petit peu. Voilà donc je viens de me maquiller, de faire une petite séance de méditation. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de méditation. Donc c'est toujours difficile la reprise. Parce qu'à une époque j'avais vraiment l'habitude de méditer 20 minutes tous les jours. Et les 20 minutes passaient très vite. C'était vraiment facile pour moi de me plonger en fait dans la méditation. Et là, depuis que j'ai un peu arrêté, que c'est devenu beaucoup plus irrégulier, je vous avoue que je galère vraiment à, même pour 10 minutes de méditation, à me déconnecter et à juste me concentrer sur la respiration. Et voilà, je commence à partir dans tous les sens dans ma tête, à avoir envie de bouger aussi beaucoup au niveau du dos, etc. Enfin, je vais essayer d'être un peu plus régulière. Je pense que le rythme va un peu se calmer cette année. On va dire ce qui peut être considéré comme des résolutions. Alors, ce n'est pas vraiment résolution, mais on va dire des nouveautés. J'aimerais déménager. Parce que comme vous le voyez, chez moi, c'est quand même tout petit. Voilà. J'ai un peu dû déménager dans la précipitation. J'ai trouvé ça. Ce n'était pas très cher et c'était plutôt mignon. Mais voilà, ce n'est pas franchement ce à quoi j'aspire comme appartement. Donc, je cherche activement un appartement dans un quartier sympa. Parce que là, je n'aime pas vraiment mon quartier. Au final, je me rends compte. Je n'ai pas grand-chose à y faire, à part l'été où c'est plutôt un quartier sympa. Mais en hiver, ce n'est pas franchement... C'est un peu glauque en hiver, je dois avouer. Une fois que j'aurai emménagé dans mon nouvel appartement, je croise les doigts pour trouver cet appartement, je pense que j'aurai un autre rythme de vie. Je serai un peu plus posée. J'aurai un espace un peu plus confortable et agréable, notamment pour la méditation. C'est parti, j'arrête de parler et je me mets au yoga maintenant. Voilà, je viens de faire méditation, yoga et relaxation. Je ne vous cache pas que je suis un petit peu stone, là tout de suite. Il s'agit d'une séance de yoga que j'avais trouvée sur YouTube il y a deux ans et que j'ai adorée pour le début de l'année justement, pour le mois de janvier. Elle est parfaite. Je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. C'est une séance de yoga avec Karine Gastet qui est prof de yoga à Toulouse et Georgia Horakova. Je pense que vous connaissez la chaîne de Georgia Secret. Voilà, et c'était une vidéo qui avait été faite il y a deux ans. Et alors il y a la vidéo du yoga que j'aime bien pour démarrer l'année qui renforce un peu le manipura chakra. Donc c'est le... là, ici, là. C'est le chakra solaire en fait, du plexus solaire je veux dire. Et voilà, donc pour démarrer l'année, pour avoir confiance en soi, etc. Sans trop aller vite, sans trop brusquer les choses, mais voilà, poser des intentions, etc. Et ça fait vraiment du bien de faire cette méditation pour l'ancrage, etc. Puis pour vraiment détendre le ventre. Enfin, elle explique tout ça très très bien dans la vidéo. Et il y a une autre vidéo où c'est plus une discussion. Et elle est tout aussi intéressante. Je vous laisserai aller la voir. Justement des conseils pour poser ses intentions pour l'année et voilà, pour démarrer l'année tout en positif. Et donc ensuite, la relaxation. Donc pareil, la relaxation guidée. Je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Elle est top cette relaxation. Vous pouvez même la faire sans avoir fait de yoga avant. Mais c'est vrai que c'est bien de faire le petit combo méditation, yoga, relaxation. Ou même méditation à la fin. Après tout ça. Normalement, je me fais une tasse de thé. Mais là, comme c'est bientôt 14h et que j'ai faim. Là, je suis en train de me faire chauffer. Une soupe. Alors ce matin, je ne vous ai pas montré. Mais j'ai pris des tartines de patates tartines et maison. C'est ma cousine qui m'a offert ça à Noël. Elle l'a fait elle-même. Donc c'est une recette de sweet and sour, je crois. Avec des noisettes torréfiées et tout. Elle a tout fait elle-même. Donc voilà. C'est un peu liquide au début. Donc j'aimais moins. Mais là, elle s'est un peu solidifiée. C'est trop bon. Puis elle m'a offert une bougie également. Une bougie Sol Secchia. Vous savez, de la Slow Cosmetic. Et ils font des bougies végétales très belles. La bougie Sol Secchia qui m'a offert ma cousine. Donc voilà. J'avais adoré cette marque quand j'étais allée sur le stand de la Slow Cosmetic. Je crois il y a 2-3 ans. Et franchement, l'odeur, elle est très épicée. Très cannelle, clous de girofle, menthe, poivrée peut-être, cardamom. Ensuite. Donc j'ai eu franchement des super cadeaux. J'ai été trop gâtée. Alors, de la part de mon amoureux, j'ai eu ceci. Donc voilà. J'adore Diptyque. Voilà. Je vous laisse regarder comme c'est beau leur packaging. Et donc celle-ci, c'est Essence de John Galliano. Donc très cuirée, un peu boisée, épicée, un petit peu en sang aussi. J'adore patchouli. Voilà. Ce genre de notes. Ensuite, j'ai eu un Kokedama. Alors, un Kokedama, c'est une plante comme ça. C'est le concept des Japonais. C'est une petite plante avec une boule de mousse. Enlevez le petit bouchon là. Et puis vous arrosez avec un petit entonnoir. Comme ça, c'est bien pratique. Et donc là, je crois que c'est une... Comment on appelle ça ? Une aquafite. Une plante qui est très très jolie. Je suis vraiment trop contente. J'ai eu des sous et puis j'ai eu un petit calendrier comme ça. Un conseil par jour pour être zen. Et j'adore. Franchement, j'adore. Du coup, tous les jours, je m'attèle à la tâche. C'est le programme anti-stress en 10 jours. Donc voilà, il y a plein de jolis petits dessins. Vous voyez les petites vagues là. Style japonais. Et puis voilà, c'est super... C'est vraiment super mignon. Plein de style japonais, zen, etc. Donc trop agréable. Ensuite, j'ai eu... Alors là, je suis trop une chanceuse. Vous savez, je suis allée voir l'exposition Egon Schill et Basquiat à la fondation Louis Vuitton. Et j'ai été super gâtée parce que j'ai eu les deux bouquins. Donc je suis absolument fan d'Egon Schill. C'est vraiment mon artiste peinte préféré de tous les temps. Depuis toute petite. Depuis petite, j'adore. C'est particulier, hein, Egon Schill. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'adore. Voilà, les corps nus comme ça. Enfin, voilà, il y a plein. J'ai essayé de vous trouver mon tableau préféré. Voilà, alors ça, c'est ma peinture préférée de tous les temps. Je trouve qu'on dirait une danseuse contemporaine. En tout cas, je trouve qu'elle en a totalement latitude. Et en plus de ça, le look. Je trouve que voilà, elle a parfaitement le style de vêtements qu'une danseuse contemporaine pourrait porter. C'est le genre de dessin que je préfère. D'ailleurs, Egon Schill m'a beaucoup inspirée. Bon, je dessine vraiment pas aussi bien. Je dis pas ça pour ça. Mais il m'a beaucoup inspirée dans les lignes. Basquiat, écoutez, c'est moins mon style. Mais j'aime beaucoup ce qu'il représente. Chose pour lesquelles il s'est, on va dire, engagé artistiquement. Il y a vraiment une évolution dans sa peinture. Basquiat, c'est vraiment moins mon style. Mais en même temps, je trouve que ça reste un travail très intéressant. Même si ça peut paraître simple comme ça, en fait, c'est quelqu'un qui dessinait extrêmement bien. Et ça se sent, en fait. Même s'il fait des traits qui ont l'air basiques, ils ne sont pas du tout basiques. Et en fait, j'ai beaucoup aimé dans l'expo. C'est qu'au début, j'étais pas particulièrement fan de son travail, en fait. Et plus il va vers l'âge, plus il avance en âge, je le trouve d'autant plus intéressant. Et on sent que son travail s'affine et je trouve ça vraiment beau. Bon, de toute façon, il est mort à 27 ou 28 ans, je sais plus. Ensuite, j'ai eu un calendrier de l'avent Nuxe. Alors Nuxe, je ne suis pas hyper fan, c'est pas bio du tout. Mais il y avait un petit partenariat avec les tisanes Love Organic. Donc ça, c'est une de mes amies qui m'a offert le calendrier de l'avent. Et je trouve ça génial. Et du coup, j'ai eu plein de petites tisanes comme ça à Love Organic. Donc je mets là pour les moments lecture. Et ça, c'est ma mère qui m'a donné ces chics des plantes. Je suis en train de lire ça. Je n'arrive pas à me poser pour lire. Mais voilà, la vie secrète des arbres. Alors j'ai trop hâte de le terminer. Et j'ai eu un Noël. Donc ça, je l'avais plus ou moins demandé. En fait, je ne voulais pas des choses trop matérielles. Enfin voilà. Et j'ai demandé le livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes par Mona Cholet. Donc qui est une journaliste féministe. Bon, je vais aller prendre ma douche maintenant. Et ensuite, je déjeunerai. Et je vais me poser un petit peu cet après-midi. Peut-être que j'irai me balader. Et ce soir, j'ai un rendez-vous. Je dois rejoindre mon amie. Et on va aller au muséum d'histoire naturelle. Voilà, je vous retrouve alors avec mon petit repas. Donc je vais vous montrer ce que je vais manger. Alors on a du tofu fumé, amandes, sésame. Que j'ai fait revenir dans de l'huile de sésame. Pour renforcer le goût. Des petites tartines. Alors, tartare d'algues provençales. Ça, c'est trop bon. C'est ma cousine qui m'en a parlé. J'ai passé le cap. Et c'est vraiment, vraiment délicieux. Alors ça n'a pas un goût si fort que ça en algues. C'est un petit peu iodé. Mais ce n'est pas du tout écœurant. Si comme moi, vous n'aimez pas vraiment les huîtres. Franchement, ça va. Moi, je pense que c'est surtout la texture que je n'aime pas dans les huîtres. Voilà, ma petite soupe chou vegan. Qui est vraiment toute simple à faire. Voilà, je me suis fait un bon petit repas. Et là, maintenant, je me prends une petite sésame de Love Organic. Donc, c'est la Run For Love. Et puis, écoutez, le petit plaisir. Alors, ce n'est pas vegan. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne suis pas vegan à 100% de toute façon. Mes chocolats préférés. Qui sont les chocolats blancs Leonidas ? En fait, mes préférés, ce sont les Manon. Vous avez des Manon Café Noisette que j'adore. Une petite nouveauté dans les carnets. Alors, voilà. Bon, j'ai trouvé ce carnet-là. Je suis assez contente parce que je le trouve trop beau. Il y a une petite lune. Donc, voilà. Vous savez que j'adore les planètes. Et surtout, la lune. C'est un carnet qui est en coton. Voilà. Je crois que c'est fabriqué en Inde à la main. Ça s'appelle Thé des écrivains. Donc, voilà. Vous avez pas mal de choses sur leur site internet. Tout est expliqué. C'est un papier qui est assez particulier. C'est du coton. Donc, c'est assez particulier comme texture. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vous en avais parlé dans une de mes vidéos. En fait, j'ai un carnet où j'écris des poésies en anglais. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas écrit. Mais tout simplement parce qu'il faut être vraiment... Il faut avoir vraiment la tête vidée pour avoir des inspirations. Comme ça, ça me vient sans contrôler. Donc là, j'ai un peu passé cette période. Là, je suis de nouveau plus dans ma période dessin. Mais en tout cas, voilà. La poésie fait partie de moi. Enfin, surtout en anglais d'ailleurs. En fait, dans mon carnet à poésie, comme ceci. En fait, c'est vraiment brouillon. C'est tout au crayon à papier. Et c'est vraiment pas rangé. Il y a des ratures. Voilà. Et j'aimerais bien les écrire de nouveau, mes poèmes. Mais de manière propre. Avec des dessins à côté. Et j'ai pensé que ce carnet avec une texture particulière, ça pourrait être pas mal. Donc, je vais tester ça. Et ensuite, j'ai pris un autre carnet. Alors, voilà. En fait, ça tombait bien parce que j'ai terminé mon... J'avais acheté un carnet au mois de mars. Je sais pas si vous vous souvenez. En fait, je fais comme une sorte de bullet journal. Pas le même bullet journal que tout le monde, ce qu'on voit sur internet. Enfin, disons que moi, je m'en fiche d'avoir exactement la liste de ce que je dois faire. Et si je l'ai fait ou pas fait. En fait, moi, c'est vraiment un carnet qui rassemble tout. Mes idées, des croquis, des dessins, des idées de vidéos, des idées tout court. Les objectifs de l'année, etc. J'ai pas nécessairement un planning défini. Avec tel jour, je dois faire ça. Tel jour, je dois faire ça. C'est pas trop mon truc de travailler comme ça. Puis, je suis quelqu'un d'assez organisé à la base. Donc, j'ai pas vraiment besoin de ça. Je note les choses plus pour m'en souvenir que pour les regarder. Pour vérifier si j'ai fait ou pas fait quelque chose. Et j'aime pas du tout me fliquer, en fait. Je sais très bien, en général, ce que j'ai à faire. En fait, j'ai besoin de l'écrire pour m'en souvenir. Mais pas pour vérifier si je l'ai fait ou pas fait. Mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc il fallait que je retrouve un nouveau carnet. Et j'ai pas trouvé cette édition que j'aimais bien. Voilà. Mais j'ai trouvé ceci, dont je rêve depuis des années. Et je me disais que c'était peut-être pas mon style, en fait. Que c'était ou pas assez moderne, etc. Mais en fait, j'aime bien ce côté ancien, ce côté grimoire. C'est Paper Blanks, la marque. Et je l'ai trouvé en papeterie. Moi, j'avoue, j'aime bien les carnets où il n'y a pas de lignes, pas de carreaux pour pouvoir... Ni de points, d'ailleurs, j'aime pas ça. Pour pouvoir vraiment dessiner et écrire les choses comme je les veux. Avec la taille d'écriture que je veux, quand j'en ai envie. Voilà. Mon grimoire. Donc voilà, pour l'année 2019. Donc là, vous avez le système solaire. Je vais peut-être rajouter d'autres petites planètes, d'autres petites étoiles. Enfin voilà, tout n'est peut-être pas présent. Là, il y a vraiment les huit planètes connues du système solaire. Là, vous avez le soleil, vous avez Mercure, vous avez Vénus, la Terre avec... J'ai quand même dessiné la lune en tout petit. Après, vous avez Mars. Ensuite, vous avez Jupiter qui est un peu genre ma planète préférée. Et... Dites-moi, si vous regardez, c'est leur moon. Ensuite, vous avez Saturne, Uranus et Neptune. Voilà. Et j'aimerais rajouter des petites choses, mais je me dis que c'est peut-être joli comme ça. Voilà. Et vous avez les différentes ellipses, les trajectoires des planètes. Là, j'ai rajouté une citation qui est dans Harry Potter. C'est une citation de Dumbledore que j'adore. Voilà. Donc, j'adore cette phrase qui nous dit qu'on peut trouver du bonheur même dans les moments les plus sombres si on se souvient d'allumer la lumière. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase et ça représente vraiment mon année 2018. Et voici ma page de garde pour le mois de janvier. Je pense que je vais mettre les objectifs de l'année ici. Et puis voilà. Bon, ça, je me suis inspirée sur Pinterest. Je n'ai pas inventé le truc moi-même. Je ne débute pas vraiment parce que ça fait des années que je tiens des carnets. Alors, je les tiens de manière assez irrégulière. Et je fais souvent des dessins un peu partout. Mais c'est vrai que ça fait depuis pas très longtemps que je me fais un mois avec un dessin spécifique pour le mois. J'ai essayé quelques fois, mais je n'aimais pas nécessairement ce que je faisais. Je ne le fais pas systématiquement. Mais voilà. Là, j'ai envie cette année de faire... Ça me force à dessiner parce que j'adore dessiner. C'est une de mes passions. Et je ne prends plus vraiment le temps de le faire. Le journal, pour moi, c'est vraiment une manière de me forcer un petit peu à dessiner au moins chaque mois. Voilà. De créer quelque chose de joli. Je trouve que ça fait du bien. Et comme je n'ai plus trop le temps de dessiner comme je le faisais avant. J'ai quand même rajouté la lune et puis les petites étoiles. Ça, c'est vraiment... C'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Et j'adore faire de la calligraphie aussi. Et ensuite, de plus en plus, j'adapterai avec mes idées. J'ai déjà une idée pour le mois de février. Et en rapport avec la danse, d'ailleurs. Et notamment, en fait, moi, le bullet journal, ça me permet vraiment de noter des choses par rapport à la danse. Et là, cette année, j'ai vraiment décidé de mettre en avant la danse dans mon carnet. Également, de vérifier un petit peu chaque mois où j'en suis dans mes progrès. Parce que j'ai pas mal progressé en 2018. Ça va être dur de progresser autant cette année. Donc, il faut vraiment que je me... Pas que je me bouge parce que j'ai pas de pression à me mettre sur la danse. Ça reste un plaisir. Donc, premier objectif, ça va être d'assouplir mon dos. De m'assouplir le corps également. Mais tout en douceur. Comme je vous ai déjà expliqué, ça ne sert à rien d'être ultra souple si vous perdez toute votre force. Ça n'a aucun intérêt. Ensuite, autre objectif, c'est vraiment de continuer le travail sur les pointes. J'ai vraiment progressé en pointes cette année. Notamment parce que j'ai pris quelques cours de pointes. Et voilà, ça m'a juste aidée à prendre confiance en moi, en fait. C'est pas une question de progrès technique. Alors oui, il y a effectivement des progrès techniques. Mais chez moi, les progrès en danse, c'est surtout des progrès dans la tête et des éblocages, en fait. J'ai remarqué ça. La danse, en fait, c'est un peu une thérapie aussi. Donc, j'aimerais en parler d'ailleurs. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur la danse-thérapie. Enfin, l'art-thérapie et la danse-thérapie. Je pense que ça peut être intéressant. Ensuite, je vais écrire cet après-midi mes objectifs en danse pour cette année. Pour ce mois-ci, voilà, comment faire étape par étape. Et voilà, ça sera pas mal, je pense. Et puis, mes objectifs personnels aussi. Voilà, des objectifs qui notamment sont en rapport avec la danse. Mais pas que, mais un petit peu avec la danse. Mais ça, c'est un petit peu secret pour l'instant. Je vous retrouve peut-être plus tard. Ah oui, finalement, je ne vais pas voir les illuminations au muséum d'histoire naturelle. Tout simplement parce qu'il n'y a plus de place, à mon avis. Mon ami vient de me dire qu'il n'y a plus de place. Je ne sais pas, peut-être qu'on va aller au palais de Tokyo. On va voir. Bon, je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout.